Bonjour, dans cette capsule, je vais voir avec toi un peu une synthèse de tout ce qu'on a vu en trigonométrie. En fait, on a vu trois choses en trigonométrie. On a vu les rapports trigonométriques dans le triangle rectangle, donc le sinus, le cosinus et la tangente d'un angle, qui s'appliquent, il faut toujours se souvenir que pour utiliser le sinus, le cosinus ou la tangente, il faut que ton triangle soit rectangle. Ensuite, ce qu'on a vu ensemble aussi, c'est qu'on a vu deux lois, soit la loi des sinus ou la loi des cosinus. Une chose qui est importante, c'est de voir que, je vous dirais que dans 80% des cas, je vais toujours te conseiller d'utiliser la loi des sinus. Donc, commence toujours ton problème en disant, je peux-tu appliquer ma loi des sinus? Puis, si tu ne peux pas utiliser la loi des cosinus, dans ce cas-là, là fait intervenir la loi des cosinus. Donc, prenons un exemple. Donc, ici, je suis dans une situation où je n'ai plus d'un triangle. Donc, ce qui va être important ici, c'est de bien cibler. Bon, j'ai un premier triangle, j'ai un deuxième triangle, et j'ai un troisième triangle. Donc, il ne faut pas mélanger les choses ici. Dans ta démarche, il va falloir que tu structures ta démarche pour travailler dans chacun des triangles. Ça va être important d'indiquer aussi dans quel triangle tu travailles. Dans notre situation, ici, on veut aller chercher la mesure de l'angle ABC dans le triangle ABC. Donc, naturellement, on aurait tendance à dire, on ne pourra pas travailler dans ce triangle-là tout de suite. Donc, on va aller voir quelles sont les informations que je connais dans chacun des triangles. Et vous allez commencer par travailler dans le triangle où tu connais le plus d'informations. Donc, ici, on voit que dans le triangle turquoise, j'ai juste une mesure d'angle, je ne pourrais pas rien faire avec une mesure d'angle. Tandis que dans le triangle DEC, le triangle en jaune, je connais deux angles et un côté. Donc, c'est sûr que je vais commencer à travailler dans ce triangle-là. Donc, là, dans une démarche qui est adéquate, tu vas dire, OK, étape 1, je vais travailler dans mon triangle jaune et je vais essayer d'aller trouver une mesure manquante. On pourrait essayer de trouver toutes les mesures qui manquent, Mais si on veut être efficace, on va essayer de trouver la mesure qui est commune au triangle jaune et turquoise. Donc, on va dire, justement, dans le triangle rectangle EDC, deux points. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais essayer d'aller chercher la mesure de EC. Quel outil je vais utiliser? Ici, puisque le triangle est rectangle, j'ai le choix d'utiliser les rapports sinus-cosinus-tangente ou d'utiliser la loi des sinus, qui serait tout approprié ici. Donc, puisque il est rectangle, je vais y aller avec mes rapports. Donc, souvenez-vous du petit truc qu'on s'était donné, du saut-ca-toie. Donc, ici, je connais l'angle E, je cherche l'hypoténuse et je connais le côté qui est adjacent. Donc, lequel des trois rapports je vais utiliser? C'est le rapport cosinus. Je l'écris. Le cosinus de mon angle E, c'est toujours le rapport du côté adjacent à l'angle E divisé par la valeur de l'hypoténuse. Je remplace par les valeurs que je connais. Donc, le cos de 67,3 va être égal à 3,68 divisé par la mesure de EC qui est mon hypoténuse. Et là, j'ai une proportion. Je résous ma proportion en appliquant les bonnes opérations. Donc, dans ce cas-ci, pour aller chercher la mesure de EC, ça va être 1 fois 3,68 divisé par le cosinus de 67,3. Bon, qu'est-ce que ça me donne ce calcul-là? Donc, là, tu t'assures que ta calculatrice, lorsque tu la prends, tu vérifies toujours qu'elle soit en mode degré. Quand c'est fait, bien, on y va. 1 fois 3,68 divisé par le cosinus de 67,3. On garde 4 chiffres après la virgule dans ma situation. Ça me donne 9,53. 3,59,9 périodique. Donc, on va dire 60. Donc, j'ai trouvé la mesure dans le côté turquoise. 9,5 et 60. Là, j'aimerais aller chercher. Techniquement, c'est le côté qui est ici que j'aimerais aller chercher. Mais là, j'ai un côté à un angle. J'ai une information ici qui me dit que tout cet angle-là vaut 108. Donc, ça veut dire que la mesure de l'angle AEC, ça va être égal à 108, moins 67,3. Je vais aller calculer ça. Ça me donne 40,7. Et là, je vais dire à la personne qui regarde ma copie, bien, deuxième étape, je vais aller travailler dans le triangle turquoise. Donc, le triangle AEC. Donc, là, je change de triangle. Il faut que je le dise que j'ai changé de triangle. Donc, là, je vais aller travailler dans mon triangle turquoise. Bon, là, ici, puisque le triangle, c'est un triangle quelconque, la loi que je peux utiliser en priorité, c'est la loi des sinus. Donc, comme je vous ai dit précédemment, je commence toujours par la loi des sinus. Je l'écris. Et là, je vais l'appliquer. Donc, c'est quoi les équipes que je connais? Bien, c'est l'angle de 82 avec son quota posé. Puis, je vais prendre l'angle de 40 avec son quota posé. Donc, ici, le sinus de 82,9 divisé par 9,53,60. Ça va être équivalent au sinus de 40,7 sur la mesure de AC. Vous voyez, je ne mets pas des X. J'y vais vraiment avec la mesure du côté. C'est beaucoup plus simple. Comme toujours, j'ai une proportion. Donc, la mesure de AC va donc être égale à 9,53,60 fois le sinus de 40,7 divisé par le sinus de 82,9. Je prends ma calculatrice. Je m'assure qu'elle soit en mode degré. Et j'effectue cette chaîne d'opération. Sinus de 40,7 divisé par le sinus de 82,9. Je garde 4 chiffres après ma virgule. Et j'obtiens 6,2665. Donc, c'est bien ça. Ça, c'est la mesure de AC. Bon, donc là, je suis rendue dans le triangle violet ou mauve. Donc là, ici, j'aimerais aller chercher la mesure de l'angle qui est là. Là, qu'est-ce que je connais? Techniquement, d'emblée, je voudrais prendre la loi des sinus. Mais quand j'observe, je cherche cet angle-là. Je connais son quota posé. Je connais cet angle-là, mais je ne connais pas son quota posé. Et je ne connais pas cet angle-là, mais je connais son quota posé. Donc, dans ce cas-ci, la loi des sinus ne me sera pas utile. Donc, techniquement, ce serait la loi des cosinus. Donc, je change de triangle. J'écris dans quel triangle je vais être. Donc, ici, je vais être dans le triangle ABC. Et là, je vais poser ma loi des cosinus. La loi des cosinus A² est égale à B² plus C² moins, moins, deux fois B fois C fois le cos de A. Donc, dans ce cas-ci, j'ai cet angle-là. J'ai les côtés. Donc, j'ai côté, angle, côté. Et là, je continuerai et je pourrai aller chercher. Donc là, la vidéo est quand même longue parce que c'est une démarche qui est assez longue. Mais ce que je voulais vous faire ressortir ici, c'était justement comment on structure ce genre de problème-là. Donc là, vous voyez qu'il faut que je structure le tout pour qu'on comprenne dans quel triangle tu as travaillé. Donc là, ici, je te laisse terminer la démarche qui était dans tes notes de cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !